Le mot qu'il vient de dire, Moussa Kouloubali de la Sestem. La visite du ministre, c'est salutaire, vraiment on ne peut que le saluer. Salut le président de la transition pour l'effort qu'il a fait pour la relance des activités. La rencontre a été une occasion également pour le ministre de prendre bonne note de quelques préoccupations des travailleurs, dont le paiement de 200 millions de francs CFA qui devrait être payé au mois de décembre dernier, conformément au concordant. Une somme qui certainement va permettre de prendre en charge quelques besoins et gens du mois de ramadan. C'est où Kandesila et Sabah pour leur thème. Sans conteste, la relance des activités de la Comatex constitue une bouffée d'oxygène pour le centre de développement de l'artisanat. Un centre dont la grande partie de sa matière première est fournie par cette usine. Une bonne nouvelle partagée au cours de la dixième session du conseil d'administration de la structure session qui s'est penchée sous le budget prévisionnel du centre qui se chiffre à plus de 600 millions de francs CFA. Bemba Sibi nous en parle. Les années se suivent et se ressemblent presque pour le centre de développement de l'artisanat textile. En 2022, le centre n'a pu mobiliser que près de 100 millions de francs CFA pour une prévision budgétaire de plus de 700 millions de francs CFA. Pour 2023, la tendance est encore baissière. Samba Tcham, conseiller technique au ministère de l'artisanat et représentant du président du conseil d'administration. Pour l'année 2023, le budget prévisionnel est de l'ordre de 650 millions 940 millions de francs CFA. Dont subvention de l'état, 640 millions 948 millions de francs CFA. Les défis sont grands. La détermination des responsables du centre allait rélever l'aide également. Ousmane Kouloubali, directeur général du centre de développement de l'artisanat textile. En termes de finances, la matière première qui est le fil et qui constitue aujourd'hui le goût d'étanglement, en tout cas pour les artisans. Parce que si nous voulons réellement mettre les artisans au travail, il faudrait qu'on ait la matière première pour travailler. Les perspectives sont bonnes parce que le gouvernement vient de lancer l'ouverture très prochaine de la Comatex pour le mois d'avril. Et nous nous assurons et déjà, en tout cas les textes sont passés au niveau du conseil des ministres. Mais ce que nous devrons dire, au niveau de l'artisanat aujourd'hui, il y a le problème de main d'oeuvre qui se pose beaucoup. Des défis auxquels le centre compte s'attaquer en 2023. Nous retournons à l'intérieur du pays, précisément à Sikassu, pour nous enquérir de la disponibilité des produits de première nécessité sur le marché. Le gouverneur de la région, Marie-Claire Damélé, a donc visité quelques magasins de la ville. Le constat, les stocks disponibles sont suffisants pour le mois de ramada et même au-delà. De quoi rassurer l'exécutif régional, qui tient surtout au respect des prix fixés par le gouvernement de la Cité verte, les explications de Moustapha Doumbouya. C'est la visite d'un dépôt de riz importé qui a donné le temps de cette visite de Mme le gouverneur dans certains magasins de la ville de Sikassu. Objectif, s'enquérir de la situation des produits de première nécessité après les magasins de riz, direction les magasins du GDCM dont les stocks en sucre dépassent 1 500 tonnes. La délégation s'est enfin rendue à Lucossi, une riz cotonnière de Sikassu, qui dispose d'un stock de plus de 50 000 budons d'huile de 20 litres. Qu'en tait Marie-Claire Damélé, gouverneur de la région de Sikassu. Je tiens à remercier d'abord le président de la transition et son excellence Assemi Gouita, chef de l'État, pour ses oeuvres sociales qui ont d'abord permis de soulager la souffrance de la population. Et je salue les opérateurs économiques de la région de Sikassu qui mettent tout en oeuvre pour servir la population de Sikassu en vivre et en produits de première nécessité. Et la disponibilité qui est là, ça va suffire pour le mois de ramadan et après le mois de ramadan, il n'y aura pas d'épinerie. La direction régionale en charge du commerce a saisi les cadres pour rappeler les prix plafonds de quelques produits essentiels. Sekou Fofana, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Sikassu. Le litre de l'huile importée est cédé à 1200 francs et l'huile locale est cédée à 1050 francs, le litre. Donc le sucre importé, le kilo est à 650 francs et le sucre local, le kilo est à 600 francs. C'est les différents prix plafonds fixés par l'État par rapport aux produits subventionnels. Daouda Okone, représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Sikassu. Il y a le stock suffisant, avec ça nous trouvons qu'il n'y a pas nécessité d'une flambée de prix. Je crois qu'il n'y aura pas de dérapage, le prix plafond sera respecté. L'exécutif régional a insisté sur la nécessité du respect des prix fixés par le gouvernement Sikassu, Moustapha Doumiya et Amadou Dolo pour l'ORTM. Nous n'allons pas quitter le marché puisque le mois de ramadan constitue une opportunité pour bon nombre de commerçants de se faire de l'argent. Cette course du gain amène certains à se livrer à la surenchère. Avec comme conséquence, les clients se font rares et les revenus ne comblent plus les attentes. Le constat dans ce dossier signé Salim Kounate. Le mois de ramadan constitue un véritable business. Si certains commerçants voient leur chiffre d'affaires augmenter, d'autres sont confrontés à des difficultés. Au marché de Mednekura ou Sugunikura, ils sont nombreux à écouler leurs marchandises. Souleymane Doumiya, commerçant. Souvent, je vends 4 à 5 sacs de gingembre par jour. En ce qui concerne la pomme de terre, j'en vends plus de 35 sacs par jour. Moussa Maïga, commerçant. Dieu merci, on arrive à écouler nos marchandises. Les prix paris entre 2500 francs et 750 francs CFA. Idem pour les vendeuses de fruits. Très appréciées par les clients en cette période. Elles se frottent bien les mains. Oumou Diallo, vendeuse de fruits. Le marché est vraiment florissant. Le kilo de la banane est de 600 francs CFA. Et l'ananas est vendue à 1000 francs l'unité. Selon les clients trouvés sur place, les prix sont abordables. Maudibombop, client. Les prix, bon, sont abordables quand même. J'ai payé les pommes, pommes rouges, pommes verts et les plumes là. J'ai participé les poissons aussi d'avant, la famille. Il n'y a pas beaucoup de changements. Ici, en commune 2, précisément au marché Ouoninda, le marché de citron fait l'exception. Saudatou Djawara, vendeuse de citron. C'est compliqué pour nous. Nous n'avons pas de bénéfice sur le citron. En cette période, le sac du citron est cédé à 40 000 francs CFA. Quant aux vendeurs de produits de première nécessité, le constat est clair. Le manque d'affilience, d'où la baisse des revenus. Foudeïdia, commerçant. Honnêtement, ça ne va pas du tout. Nous avons des difficultés, surtout le sucre, en fait, de notre mieux. Djakardia Damili, commerçant. Nous sommes des commerçants. Le marché ne dépend pas de nous. Le sac de farine est cédé à 26 750 francs, le sucre 29 000 et le lait à 72 000 francs CFA. S'enrichir sur le dos des paisibles citoyens est condamné. El-Hadj Moulay Hadi Kourishi, imam. La jurisprudence islamique, la hausse des prix, surtout des produits de première nécessité, est sévèrement sanctionnée. Durant tous les mois de l'année, mais surtout le mois de Ramadan, qui est un mois sacré, un mois béni, moins de solidarité, moins de générosité. Les commerçants doivent sacrifier le mois de Ramadan. Pourquoi pas diminuer un peu même les prix normaux au mois de Ramadan. C'est ce qui est recommandé. Il faut être mieux récompensé auprès d'Allah en diminuant les prix ou bien en se limitant au prix normal. Sur la scène internationale, le Brugna Faso a un nouveau chef d'état-major général des armées. Il s'agit du colonel-major Célestin Sienpouré, nommé hier par décret par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il remplace le colonel-major David Cabré en poste depuis février 2022. Jusque-là, chef d'état-major général adjoint des armées Célestin Sienpouré avait présidé en octobre dernier les assises nationales ayant porté à la tête du pays le capitaine Ibrahim Traoré. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Bagbo a tenu hier un grand meeting dans la commune de Yopougo. Par cette rencontre politique, le leader du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a voulu célébrer la fête de la Renaissance pour lui et ses militants. Il s'agit de son acquittement définitif par la CPI. Devant une foule acquise à sa cause, Laurent Bagbo a déclaré, je cite, « Je conseille à notre pays de continuer à rechercher les coupables de violence. » Au Cameroun, le président Paul Biya a nommé hier par décret les 30 sénataires manquants pour composer la nouvelle chambre haute du Parlement. La liste a été élue à la télévision nationale. Il y a 110 autres sièges ont été pourvues à l'issue des sénatoriales tenues le 12 mars dernier. Des élections qui ont été intégralement remportées par les partis au pouvoir, les RDPC. En RDC, le nouveau gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du CHOP de l'État, Félix Tshisekedi. L'essentiel de cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif a été consacré aux priorités nationales. Il s'agit notamment du retour de la paix, de la sécurité et de la défense du territoire. Le président Tshisekedi a également insisté sur la solidarité entre les membres du gouvernement, la préservation du secret de délibération. Vous avez l'obligation des résultats à-t-il lancer. Je suis encore en vie à déclarer le pape François qui a sorti ses matins de l'hôpital après quelques jours de soins pour une bronchite. Il y a donc de retour au Vatican pour préparer la célébration des Pâques. Le pape François, âgé aujourd'hui de 86 ans, souffre de problèmes de santé chroniques. Enfin, au Brésil, la visite d'État du président Louis-Irancio Lula Sidalva en Chine aura lieu du 11 au 14 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la présidence. Initialement prévu du 27 au 31 mars dernier, cette visite avait été reportée pour raison de santé. Retour au Mali. Les pupilles du Mali à l'école des premiers gestes de sécurisme et de sécurité incendie. Le but de la formation est d'apprendre à ses enfants les différentes techniques afin qu'ils puissent contribuer à sauver des vies. L'initiative est de l'Office national des pupilles du Mali et de la Direction générale de la protection civile. Le compte rendu est signé Jules Sambousi Sogo. Au total, 100 pupilles ont pris part à cette formation à l'initiative de la Direction générale de l'Office national des pupilles du Mali en collaboration avec la Direction nationale de la protection civile. Elle connaît Sissi Odile Dakou, directrice générale de l'ONAPUMA. L'activité de formation en sécurisme des pupilles a atteint des résultats indéniables. Elle a permis aux enfants de se retrouver entre eux et avec l'encadrement au NAPUMA de l'Office national des pupilles du Mali et de renforcer une fois de plus notre cohésion ainsi que l'encadrement de la protection civile. Les bons réflexes qui sauvent des vies sont bien appris. Awa Aliou Sogoba, pupille participante. On a appris beaucoup de choses à propos du sécurisme, comment sécuriser quelqu'un, comment protéger quelqu'un, venir en aide à quelqu'un, alerte et puis alerter aussi. En cas d'urgence, appelez les numéros verts comme 18 et 80, 00, 20 et 11. Lieutenant Colonel Bakarindaou de la protection civile. Les gestes du premier secours sont des petits gestes, mais c'est des gestes qui sauvent. Et ce que vous avez appris, chers enfants, pupilles, c'est facile à apprendre, mais ça a un coût pour sauver parce que ça sauve des vies éternellement. L'ONAPUMA a mission de former plus de 1200 pupilles à travers le Mali en sécurisme et sécurité incendie. Sport, football, l'air céréal de Bumako est en Tunisie pour son match de la dernière journée de la France du groupe de la Coupe Kafa. En basket-ball, la cinquième journée du championnat national de première division prend fin cet après-midi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature des famours d'Ourtier. La cinquième journée du championnat national de basket-ball se poursuit ce samedi avec quatre oppositions. Le stade malien Homme est de retour de la Ligue africaine de basket-ball avec son billet pour les play-offs en poche. C'est Luce Fassa qui va avoir l'honneur de recevoir les blancs de Bumako. L'autre rencontre des messieurs mettra aux prises l'Aïs Mandin et le Sugi des Cailles. Chez les dames, l'Aïs Comunicis accueille le centre de formation Salamato Maïga des Cailles et Luce Fassa sera face au stade malien de Bumako. En ouverture ce vendredi, du côté des dames, le duel entre l'Aïs Police et le Jolibuassé a tourné à l'avantage des Jolibus 62-51. L'Aïs Real a perdu contre Calaban Sport Club par 58-70. Chez les messieurs, on note une victoire surprise du Jolibuassé face à l'Aïs Police 70-59. En athlétisme, la 31e édition du Meeting des Sangs a démarré ce vendredi. Thiamani Damelé de Luce Fassa a dominé le 1500 mètres femme. Elle a été suivie par Biba Sidibé de l'Aïs Police et Louise Sissé de l'Aïs Alençon de Coachala. Toujours en 1500 mètres, cette fois chez les hommes, Hamidou Djarat de Luce Fassa s'est imposé devant Abdul Maïga. Au niveau du triple saut, Didiane Diakité du Débo Club de Mopti a réalisé un bond de 14 mètres 06. Les épreuves phares comme les 100, 200 et 400 mètres sont au programme ce samedi. Football à présent, Coupe CAF. L'Aïs Real de Bamako est en Tunisie dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase des groupes. Le Real de Bamako joue contre l'US Monastir de Tunisie ce dimanche à 20h temps universel. Le groupe D est dominé par les Tanzaniens de Young Africans et les Tunisiens de l'US Monastir qui ont tous 10 points. Le Real est troisième avec 5 points et les Congolais du tout-puissant Mazembe sont quatrièmes avec 3 points. Éliminés de la course à la qualification pour le quart, les Scorpions de l'US Réal espèrent terminer au moins sur une victoire. En Ligue des champions de la CAF, le dernier ticket pour les quarts se joue ce samedi entre Al-Ali d'Egypte et Al-Hilal du Soudan. Les Égyptiens sont pour le moment troisième de groupe B avec 7 points. Ils sont en retard de 3 points sur Al-Hilal qui occupe la deuxième place. Pour ce match décisif pour la qualification en quart de finale, Al-Ali doit impérativement gagner sans encaisser de but ou avec une différence d'au moins 2 buts de quart. Pour cette mission grandeur nature, le club égyptien a demandé au ministère de l'Intérieur d'approuver la présence de 50 000 supporters, ce qui représente la pleine capacité du stade du Caire. Les Diables Rouges auront donc du monde derrière eux pour cette petite finale du groupe B puisque les autorités égyptiennes ont accepté leur demande. Pour terminer, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius séjournera encore longtemps en prison. Condamné pour meurtre, sa demande de libération conditionnelle a été rejetée ce vendredi 31 mars, comme l'ont annoncé les autorités pénitentiaires sud-africaines. La raison invoquée est que le détenu n'a pas terminé la période de détention minimale. L'ancien médaille d'or paralympique Oscar Pistorius est condamné à une peine de 13 ans pour avoir tué sa petite amie Rivastien Kamp en 2013. Toujours en sport, la nouvelle sur la démission du sélectionneur national des aigles du Mali était un gros poisson d'avril que la rédaction du journal Parler a eu le plaisir de partager avec vous. Puisque aujourd'hui, c'est le 1er avril 2023, notez bien, Éric Seguchel reste bel et bien le sélectionneur national des aigles du Mali, il n'a donc pas démissionné. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Burama Traoré au Malette Abse Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Dossé Baba Diarama a aidé à la préparer. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Vous retrouverez sur le Fombat, mais ne décrochez pas. Tout à l'heure, le journal inter-régional vous sera proposé par Youssouf Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments à l'écoute de la radio nationale.